Son nom arbore nombre de rues et d'écoles, et pourtant cette figure emblématique de l'aviation française est peu célébrée aujourd'hui, 68 ans après sa mort. Aujourd'hui, on se penche sur la carrière incroyable de Maryse Bastier, pionnière française de l'aviation. Enfant, la petite Marie-Louise veut être marin. Âgée de 6 ans, elle rêve de découverte, d'aventure et d'explorer les grands espaces. Elle a l'esprit contemplatif et ne comprend pas encore tout à fait pourquoi ce monde d'exploration n'est ouvert qu'aux garçons. Je ne savais pas alors qu'une femme peut réaliser des rêves d'homme quand elle veut s'en donner la peine. Mais elle rêve, Maryse, elle rêve encore. Chaque dimanche, son père l'emmène dans une grande promenade dans sa ville natale de Limoges, dans les insouciantes premières années du 20ème siècle. Son père la voit déjà devenir médecin, mais l'esprit curieux de Maryse n'en démord pas. Elle éventre les jouets pour en découvrir les mécanismes, et son foyer familial lui offre une enfance heureuse, jusqu'à ce que son père ne contracte la tuberculose. La longue maladie, suivie de son décès, donne un coup de massue morale et financier à la famille. Désormais installée dans un minuscule appartement, Maryse devient une dure à cuire dans les faubourgs de Limoges. Elle n'hésite pas à défendre les enfants maltraités par d'autres, et remporte très souvent les combats. La mort de son père l'a endurcie, et Maryse n'a pas perdu son goût de l'aventure. Au contraire, il se renforce. Les années passent. Maryse obtient un travail dans une fabrique de chaussures. Elle déteste ce travail, mais sa conscience professionnelle la pousse à y mettre du soin. Ma vie de garçon, dehors, libre, ardente, batailleuse, me brisait le corps et l'esprit, et je n'éprouvais pas le besoin de me réfugier dans la lecture. Le rêve suffisait à mes évasions. À partir du jour où j'entrais à l'atelier, je découvrais le monde merveilleux que la lecture ouvre à l'âme prisonnière. Tous mes sous passèrent à acheter des bouquins. J'avais hâte de rentrer chez moi pour les dévorer. Romans d'aventure, de voyage, romans tout courts, j'achetais tout, je lisais tout. J'avais enfin trouvé la porte magique qui permettait à la captive que j'étais de s'évader déjà hors de la vie quotidienne en de folles envolées. Et ce fut la guerre. La guerre qui allait apporter à mon adolescence en formation un élément de gravité et de sérieux. Des chaussures, elle passe à la couture de blouse, médicale particulièrement. Et durant les années de la guerre, elle est mariée de force à 17 ans et à son premier enfant, Germain. C'est aussi durant ces années que son frère, âgé de 20 ans, meurt au combat dans l'enfer de Verdun. La fin de la guerre marque le début d'une bien meilleure période pour Maryse. Elle divorce en 1920 pour rejoindre un aviateur vétéran de la grande guerre, Louis Bastier. Et leur amour est à la mesure de leur envie d'aventure. Il avait tout de suite représenté pour moi toute la poésie et toute la bravoure de cette époque exceptionnelle où se déployèrent tant de vertus héroïques ignorées depuis, balayées par les années troubles et âpres qui suivirent. Une belle figure énergique, des yeux clairs, qui semblait toujours chercher dans le ciel quelques routes plus larges, plus aérées. Un sourire de vainqueur, tel il m'était apparu. J'imagine que les jeunes filles romanesques se représentent ainsi le chevalier de la légende. Un chevalier et sa princesse, désormais mariées, qui rêvent d'aventure, qui sont pour le moment trop occupées à essayer de vivre de leur boutique de chaussures à Cognac, en Charente. Mais en 1925, Louis est affecté à l'école d'aviation militaire de Mérignac en tant qu'instructeur de vol. Le couple déménage sur un terrain militaire et Maryse a bien l'intention, elle aussi, d'apprendre à piloter. J'accompagnais mon mari sur le terrain, je montais en passagère chaque fois que je le pouvais, je surveillais le vol des lâchers et je savais tenir le vol avant même de l'avoir eu en main. A cette époque, l'aviation féminine n'était guère encombrée. Certes, il y avait eu de belles aviatrices, aux temps héroïques de l'aviation. Thérèse Pelletier qui était déjà en 1908 élève de Delagrange, la baronne Delaroche, Hélène Dutrieux, Marie Marvin, Jeanne Hervaine, Marthe Richard, Mademoiselle Pallier, toutes excellents pilotes. Mais durant la période qui avait suivi immédiatement la guerre, les femmes ne se passionnaient pas beaucoup pour l'aviation. Moi, je rêvais d'obtenir mon brevet. Louis ne peut pas lui donner des cours de pilotage car il est rattaché à l'école militaire. Mais Guy Barth, instructeur civil, décide de la prendre sous son aile et lui faire passer son brevet. L'instructeur comme l'élève sont de fortes personnalités, mais les deux poursuivent l'objectif de faire de Maryse Bastier une aviatrice. Lors de son premier lâcher, son premier vol seul dans l'avion, elle décolle, fait un circuit parfait et se pose délicatement. Guy Barth, fier de son élève, court vers elle. Mais peu contente de son atterrissage, elle croit que Guy vient pour lui passer un savon. Pour éviter le savon, elle remet les gaz et s'enfuit, réalisant un nouveau circuit parfait. Après quelques autres épreuves réussies haut la main, ça y est, désormais, Maryse a des ailes. Désormais, je pouvais voler de mes propres ailes. Je n'avais jamais mieux mesuré toute l'ivresse qui tenait dans cette phrase si banale pour d'autres. Je ne peux exprimer toute la joie profonde et grisante qu'a contenu cette inoubliable minute où pour la première fois je me trouvais seule à bord et où je tenais les commandes. Allégresse d'avoir triomphé et de voir aboutir ses efforts. Orgueil aussi de se prouver à soi-même et aux autres qu'on n'avait pas eu tort de vouloir. Mais avoir son brevet ne veut pas dire qu'elle peut voler quand bon lui semble. Maryse n'a pas d'avion et pas les moyens d'en acheter un. C'est alors que Guy Barthes lui propose un défi aérien qui amènerait sur elle les projecteurs et donc les moyens de poursuivre ses ambitions, passer sous le pont Transborder de Bordeaux dont la construction a été abandonnée depuis la guerre. En 1925, il consiste en deux grands pylônes de près de 100 mètres et des câbles se balançant jusqu'à une dizaine de mètres au minimum au-dessus de la Garonne. A bord du caudron G3 de Guy Barthes, elle s'élance le 6 octobre 1925, 8 jours à peine après l'obtention de son brevet de pilote et réussit l'exploit devant des journalistes et badauds subjugués. Mais malgré cette grande victoire, Maryse n'obtient aucune récompense au-delà de son quart d'heure de gloire médiatique. Elle fait quelques vols à Paris mais cherche toujours à pouvoir partir à l'aventure. Son mari, lui, continue son travail d'instructeur à Mérignac. Jusqu'au 15 octobre 1926. Un accident d'avion. Terrible petite phrase. Mots minuscules et tragiques dans leur quotidienne simplicité auxquels on ne pense jamais lorsqu'on a adopté une fois pour toutes ce métier terrible et divin qui consiste à se battre avec les éléments insoumis. Souvent, au temps où je ne volais pas encore et même après, j'avais tremblé pour mon pilote lorsqu'un retard me semblait suspect ou anormal. Et puis sa confiance avait fini par me gagner. J'ai cru voir devant moi se fermer l'horizon, tandis que pour la première fois je regardais le ciel d'un œil ennemi. Pourtant, je me suis reprise et l'énergie m'est revenue. La crasse qui m'enlisait l'âme s'est dissipée en même temps que se levait en moi comme un soleil dans un ciel déblayé, l'éclatante vérité. Rien ne meurt qui porte des ailes. Non, les ailes blessées ne meurent pas tout entières, tant qu'il est d'autres ailes pour reprendre et continuer leur essor victorieux vers l'espace. Femme forte, Maryse Bastier n'abandonne pas l'aviation pour autant. Désormais, elle volera aussi pour lui. Elle quitte Bordeaux pour de bon et part s'installer à Paris. Clouée au sol, elle rêve d'avoir une nouvelle occasion de voler. Elle passe le plus clair de son temps libre à contempler les avions s'élancer du terrain d'Orly, en attendant patiemment son tour. Il vient finalement en 1927 quand M. Caudron, industriel de l'aéronautique, lui offre sa chance de réaliser des baptêmes de l'air qui, elle l'espère, lui permettront un jour d'acheter l'avion. Avec quelle ivresse je retrouvais sous le ventre fuselé de ma machine tous ces plans largement étendus, ces chemins aériens élastiques et doux que plus de deux années de contraintes rampantes au sol n'avaient pu me faire désapprendre. Avec quelle joie profonde et sensible je maniais le manche à balai. Je touchais les manettes, je suivais les vivantes oscillations de l'aiguille sur mes instruments. En bas, c'est la terre, géométrique et mouchetée de jaune, de vert, de brun, avec ses carrés, ses triangles, ses losanges, ses clochers, pareil à des jouets d'enfants. Le ruban étroit et brillant du fleuve, les voies de fer aux scintillements rapides, les autos qui se traînent comme des cloportes. De ces hauteurs où me transporte mon beau coursier, tout s'égalise, tout s'harmonise. Châteaux ou chômières, belles villas ou pauvres maisons, temples ou chapelles rustiques se présentent sur un plan unique et les liens poudreux des routes qui les unissent semblent les envelopper dans un réseau de fraternel amour. Ici, la grande voix discordante de la terre, faite de rires et de cris, de sons de trompes, d'appels de sirènes, de bruits de cloches, de sifflements et de beuglements, ne déchire pas l'atmosphère. Où seule, rythmée et harmonisée comme une sourde prière de dévote sous une voûte d'église, le chant, uni et murmurant du moteur, berce le silence infini. C'est un an plus tard, accompagnée du pilote Drouin, qu'elle gagne la seconde place du rallye de Reims, dont la récompense lui permet d'acheter son avion. En 1928 toujours, encore avec Drouin, il bat le record du monde de distance en ligne droite pour un avion bi-place léger, avec 1058 kilomètres parcourus entre Paris et Tchébiatuf, dans l'actuelle Pologne. Mais lors de ses deux prouesses, elle est passagère. Ce n'est pas suffisant. Elle veut accomplir de grandes choses seule. En 1929, elle se lance dans le record de durée de vol féminin, sans cesse repoussé à l'époque par les aviatrices américaines. Le 21 juin, elle se pose après 24 heures de vol, soit deux heures de moins que le record américain. Le caudron préparé spécialement pour elle n'avait pas la capacité de pétrole pour battre le record. Après des modifications, elle retente son coup le 28 juillet, dans une météo infernale. Elle se pose après 26 heures et 48 minutes, soit 26 minutes de plus que les américaines. Ça y est, elle a son premier record du monde en solitaire. Le temps était tel à l'aube du 29 juillet qu'aucun avion en ligne ne prit le départ. C'est assez dire à quel point l'épreuve avait été pénible, mais je venais de prouver que si, avec des conditions atmosphériques détestables, j'avais pu enlever le record à l'américaine, je pouvais faire encore bien mieux avec des conditions atmosphériques meilleures. Son prochain objectif, c'est le record tout sexe confondu de distance en ligne droite d'un avion léger en solitaire, et du même coup, le record de distance féminin. Mais aucun avion français ne serait capable de réaliser un tel vol. Elle vise l'acquisition d'un Clem allemand, mais dans l'intervalle, Lena Bernstein lui prend son record de durée de vol. Elle décide alors de le reprendre, mais va échouer quatre fois à cause de problèmes mécaniques ou de météo. La cinquième tentative est la bonne, mais ce n'est pas de tout repos. Elle s'élance du terrain du Bourget alors que la France entière attend l'arrivée imminente de Coste et Bellonte à New York. Son vol à elle est donc peu médiatisé. Vers 10 heures, en passant au-dessus du Bourget, je vis jaillir une flamme. C'était le message de mes amis qui m'annonçaient que les deux transatlantiques avaient touché New York. J'ai poussé un hurrah de satisfaction tandis que je sentais une rafale d'enthousiasme balayer mes incertitudes. Les dieux étaient avec nous. Pour célébrer cet exploit, ne pouvant autrement extérioriser mon allégresse, je me mis à chanter, puis à siffler à tue-tête, rivalisant de bruit avec mon moteur que j'arrivais à dominer dans les notes aiguës. J'assistais, installée aux premières loges, au lever de l'aurore, qui ce matin-là se donnait pour moi. Ce fut une revue à grand spectacle que les plus beaux music halls du monde ne pourront jamais monter de façon aussi somptueuse et prenante. Cela commença par une bande grisaille vers l'Orient. La grisaille s'éclaircit, s'argenta, se teinta de roses, de mauvais d'or, et bientôt, autour de moi, le ciel s'embrasa. Le jeune soleil apparut, ardent et triomphal, et je l'applaudis comme il se doit une aussi brillante vedette. En bas, la terre s'éveille, et la vie recommence. Moi, je continue. Elle trouve le temps long à tourner au-dessus de l'aérodrome, attendant que les heures passent, tandis que les vapeurs d'échappement emplissent ses poumons, que le froid de la nuit s'installe, et qu'il faut encore passer une seconde nuit en l'air. Elle doit lutter contre la douleur de ses crampes, et surtout contre le sommeil, qui serait signé son arrêt de mort. Un nouveau regard sur ma montre, après tant d'autres, ça y est, j'ai battu le record de durée. Je pourrais atterrir, mais il y a de l'essence dans les réservoirs, je peux tenir donc je dois tenir. Cela m'apparaît avec une indiscutable évidence. Elle finit par se poser après 37 heures et 55 minutes de vol, le visage tuméfié et enflé, et sa main droite pleine d'ampoules. Mais le record est battu. Les records en fait. Record du monde féminin de durée, record du monde de durée dans un avion léger, et même record du monde pour un pilote seul aux commandes. Ayant reconquis son record, elle peut désormais se remettre sur le projet qu'elle avait abandonné quelques mois plus tôt, celui du record de distance en ligne droite. Pour préparer le vol, elle peut compter sur Dieudonné-Coste, navigateur hors pair. Il lui suggère un vol de Paris à Kazan, en Russie. Elle part du Bourget à bord de son Clem, accompagné de Gibart à bord d'un Caudron 232, qui finit par la laisser continuer après avoir passé Liège. Malgré l'avion qui tient difficilement la ligne droite, elle prend le temps d'observer le paysage qui défile sous elle. Le Rhin, les forêts allemandes, puis Moscou, Nini-Novgorod, puis le carburant la force à se poser, près de Yurino. Le record était de 2660 kilomètres, elle voulait en parcourir 3000, et au final, elle en aura parcouru 2976, en 30 heures et 30 minutes. Une fois au sol, elle a toutes les peines du monde à se faire comprendre et à empêcher les badauds de prendre des souvenirs de son avion. Car il doit encore pouvoir faire le chemin inverse. Heureusement, elle peut le faire par étapes. Nini, puis Moscou, et Königsberg, où elle est retenue plusieurs jours à cause de défauts dans la paperasse. Et enfin Cologne, puis Paris. Ce n'est que le 21 juillet que je quittais Cologne pour Paris, où j'arrivais à 15h, reçu par le capitaine Esteban, représentant du ministre de l'air, et une foule d'amis. Avec une vive émotion, je retrouvais enfin l'aérodrome, et lorsque je sortis de la carlingue, je foulais d'un pied joyeux cette terre du Bourget, qui représentait pour moi à cette minute toute la terre de France. La France à qui j'étais fière, après 6000 kilomètres de voyage, de rapporter deux records du monde. Suite à ce nouvel exploit, Maryse Bastier obtient non seulement la Légion d'honneur, mais surtout le Harmon Trophy, récompense aéronautique internationale, qu'elle est la première française, mais pas la dernière, à remporter. Malgré tout ça, sa carrière retombe dans l'oubli général. Il en va ainsi de la gloire. Éphémère et capricieuse, elle vous effleure de son aile fulgurante et s'envole aussitôt vers d'autres sujets qu'elle éclaire de son fugitif rayonnement pour les rejeter dans l'ombre avec la même rapidité qu'elle a mis à les en sortir. Cette fois encore, le problème de la vie quotidienne, l'incertitude du lendemain se présentait avec une terrible actualité. C'est une longue traversée du désert qui attend à nouveau Maryse. Elle est cantonnée à faire des présentations d'avions pothèses sur les salons, travail qu'elle exècre. À cette occasion, elle peut tout de même se rendre en Afrique du Nord et visiter l'Algérie, le Maroc et la Tunisie par deux fois. Durant cette période également, son fils Germain, né de sa première union, décède de la fièvre typhoïde. Puis elle aussi tombe malade et le médecin du Bourget lui retire sa licence pour raison médicale. Il fallut bien se rendre à l'évidence, je crachais un de mes pistons, comme nous disons de façon imagée. Je partis à la montagne, le piston se remit d'aplomb, et lorsque le docteur eut dûment constaté que j'avais repris deux kilos, il me restitua ma licence. En ces heures pénibles, je pus mesurer, parfois avec un rien d'amertume, certains vilains côtés de l'âme humaine. Au lieu de m'encourager, on chercha à m'enfoncer. La méchanceté, la jalousie, les mesquineries de caractère se donnèrent libre cours. Autour de moi, on s'apitoya avec une satisfaction à peine déguisée. Après des remaniements chez Pothèses, Maryse Bastier perd son emploi. Elle fonde alors, à Orly, une école d'aviation avec son moniteur, Guy Barthes. Elle se plaît de continuer à voler, mais a encore ce goût de l'aventure et vise un nouvel exploit, la traversée de l'Atlantique Sud. Ce vol avait déjà été accompli par Joanne Batten, une pilote australienne, mais Bastier compte bien être plus rapide. Mais d'abord, elle va réaliser un vol d'essai. C'est alors que je partis en décembre 35 de Dakar pour Natal avec Mermoz. En m'accueillant à son bord, Mermoz me dit « Vous serez mon petit, le troisième pilote ». Je passais Noël à Natal. Le premier jour de l'an 1936, nous étions de retour à Dakar. Mais ces 6000 kilomètres au-dessus de l'eau ne m'avaient pas découragée, au contraire. J'étais encore plus décidée qu'au départ à poursuivre la réalisation de mon projet. Elle va devoir se battre avec le ministère de l'air pour obtenir l'avion Caudron Simoun qu'on lui promet. Cela prendra des mois au prix de nombreux efforts de paperasse, de négociations et d'insistance. Elle finit par l'acquérir et démarre les vols d'essai. Elle se rend en Afrique avec l'avion, aidée par les personnels au sol d'Air France. Puis après un court retour à Paris, elle rejoint Dakar, point de départ de la traversée. Mais avant de partir, elle doit être sûre que tout est favorable au-dessus de l'Atlantique. Elle doit attendre l'arrivée de Comet, un pilote chevronné qui fait la traversée inverse et doit lui donner le go, ou pas, une fois qu'il arrivera à Dakar. Il y avait 23 jours que la houle funèbre de l'Atlantique s'était refermée sur la Croix du Sud et sur ses occupants. Les épouses des disparus étaient là, désespérées, accrochées peut-être à un vague espoir mais craintif pour moi, et elles me conjuraient de ne pas partir. Comet arrive et donne son go. Il faut y aller maintenant. Après quelques heures de repos, le navigateur l'endroit lui trace sa route et la voilà partie dans la brume du matin, direction Natale. Le vol est calme, sans aucun problème mécanique, et elle gère au mieux sa navigation. Elle avait annoncé qu'elle le ferait en 12 heures, et elle arrive au-dessus de Natale après une traversée de 12 heures et 5 minutes. La suite du périple, c'est désormais Rio, puis Pélotas, et enfin Buenos Aires. Je baptisais mon avion le Jean Mermoz. Une grande amie de l'aviation, mademoiselle Suzanne Deutch de la Meurthe, qui a tant fait pour les ailes françaises et qui m'honore de son amitié, me l'avait déjà suggéré avant le départ. À ce moment-là, j'avais hésité à le faire. Ni mon avion, ni moi alors, nous n'étions dignes d'un si beau nom, et il fallait vaincre pour le mériter. À Natale, nous avions vaincu. Et il m'était possible d'attacher à notre victoire le nom du grand pilote qui m'avait soutenu dans mes projets et qui m'avait honoré de sa confiance. De plus, le nom de Jean Mermoz vis-à-vis des populations brésiliennes est entouré d'un immense prestige. Il faut voir avec quel respect, avec quelle ferveur il est prononcé. Puis vient le trajet retour. Elle voulait à la base aller jusqu'à Santiago du Chili, mais on lui offre une place en passager depuis Buenos Aires, via la ligne transatlantique. Reçue en héroïne à Dakar puis Paris, elle est bardée de récompenses et de médailles. Elle crée une école d'aviation, Maryse Bastier Aviation, et s'engage ensuite en faveur du droit de vote des femmes, mais aussi leur droit de servir dans l'armée en tant que combattante. Son combat ne paiera pas, puisque lorsque la seconde guerre mondiale éclate, elle se retrouve pilote de convoyage pour la Croix-Rouge. Elle utilise cette position pour glaner des informations sur les forces allemandes, mais lors d'un de ces convoyages, un soldat allemand la bouscule et lui brise le coude droit. Elle gardera des séquelles et ne pourra plus jamais piloter. Elle rejoint ensuite les forces françaises libres et intègre, après la guerre, le premier corps militaire de pilote féminin, initiative qu'elle avait tant espéré voir se créer. Mais ce corps ne sera actif que deux ans. Elle intègre en 1951 le centre d'essais en vol de Bretigny, dans les relations publiques, et dans le cadre de ses fonctions, elle assiste à un meeting aérien, le 6 juillet 1952, ici, à l'aérodrome de Lyon-Bron. La grande fête bat son plein, en présence de milliers de spectateurs et d'invités de marque, et le clou du spectacle, c'est la présentation du Nord Atlas, un prototype d'avion, largueur de parachutiste. Aux commandes, le commandant Penix, accompagné du mécanicien navigant Albert Tisseur, du radio Albert Grise, ainsi que trois techniciens de la Société Nationale de Construction Aéronautique du Nord, l'affirment produisant le prototype. Contre toute attente, Maryse Bastier embarque avec eux sous les applaudissements de la foule. L'avion s'aligne, décolle, et fait le premier circuit autour de l'aérodrome. Puis le pilote engage un passage bas, avec un moteur volontairement coupé, pour montrer les capacités de l'avion à fonctionner dans ces conditions. Il engage ensuite une chandelle, c'est-à-dire un virage à 180 degrés tout en prenant de l'altitude. L'avion part alors en décrochage et tombe à pic. Il s'écrase au sol et prend feu. Les sept membres d'équipage, dont Maryse Bastier, périssent. C'est donc près d'ici qu'il y a bientôt 70 ans, une grande figure de l'aviation française partait, en passagère d'un vol où un pilote a fait une erreur. Aujourd'hui, même si l'aéroport de Bron a énormément changé, que l'aérogare a été détruit, et que l'aviation commerciale a quitté la plateforme pour s'installer sur l'aéroport Saint-Exupéry, la stèle, en mémoire de l'équipage du Nord Atlas, est toujours présente, bien qu'elle a été de nombreuses fois déplacée à cause de toutes les restructurations de l'aéroport. La piste d'où elle s'est élancée pour la dernière fois n'est plus qu'un terrain vague, et les grands hangars qui ont accueilli les grands avions Caravelle ne sont plus que des entrepôts de stockage de Castorama. A Bordeaux, le transbordeur de son premier record a été détruit par les Allemands sous l'occupation, et il n'en reste presque aucune trace. Quant à Maryse Bastier, après avoir reçu tous les honneurs et hommages de la nation, elle repose au cimetière Montparnasse à Paris, sous une stèle qui honore sa passion de l'aviation. Maryse Bastier, à l'instar des Marie-Marvin, Jacqueline Oriole, Hélène Boucher et tant d'autres, se sera battue toute sa vie pour réaliser ses rêves. Entourée par la mort de ses proches dès son plus jeune âge, d'abord de son père, puis de l'amour de sa vie, de son fils, de ses amis aviateurs et aviatrices, elle aura bravé la mort dans des vols qui repoussaient les limites, et finalement partira en vol, lors d'une démonstration, alors qu'elle était passagère. Une disparition loin d'être à la hauteur de sa légende. Comment aujourd'hui ne pas sentir en moi s'exalter mes forces et ma volonté ? S'affirmer mon désir de rester digne de la confiance dont on m'honore, grandir mon espoir d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, sur cette route que jalonne tant de pierres noires, si lourdes à notre cœur. Car pour nous, pilotes, il se mêle sans cesse à nos triomphes l'ombre d'une tristesse. Notre victoire porte toujours à son front blanc une sombre cocarde. Au cours de ces pages où je viens d'évoquer ma vie, j'ai salué au passage tant de camarades, qui aujourd'hui manquent à l'appel. Drouin, Bale, Guilbault, Goulette, Lallouette, Lemoyne, Maurice Weiss, Maillet, Bajac, Savary, Carlier, et tous et toutes, Léna. Et vous Hélène, une des plus pures figures dont s'en orgueillissent notre aviation, et vous Mermoz, la plus grande. Et tant d'autres, plus obscures mais non moins héroïques, s'ajoutent à ce funèbre palmarès. Je n'ai qu'à fermer les yeux pour évoquer vos beaux visages qui ont tous, entre les bords du casque de cuir, la même sérénité confiante, la même calme force, le même regard où la flamme une fois pour toutes s'est fixée. Et c'est à vous que je demande, à la veille de partir à nouveau vers mon destin, de protéger mes ailes, afin que je puisse continuer à servir la cause de l'aviation française comme vous l'avez servi, par vos actions et par votre exemple, jusqu'au dernier souffle. J'espère que vous aurez aimé cet épisode sur Maryse Bastier. Une grande figure de l'aviation. On en parlera pas mal d'autres figures féminines de l'aviation cette année, parce que, bah, il y a beaucoup à dire. En fait, on a beaucoup beaucoup de choses à dire en général sur l'aviation. Donc, c'est pas les sujets qui manquent. Dans tous les cas, si vous avez aimé, bah, comme d'habitude, vous pouvez laisser un like, commenter, vous abonner, aller sur la boutique. Voilà, je vais ajouter des nouveaux trucs sur la boutique en 2020, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et dans tous les cas, je vous dis, bah, bonne année, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao ! Sous-titrage ST' 501